Salut à tous les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau décor, pourquoi ? Parce que je suis enfin dans mon appart et si vous me suivez sur Instagram, normalement vous êtes au courant. Ceux qui ne me suivent pas, vous n'êtes pas au courant, c'est la première fois que vous me voyez dans ce nouveau décor. Bon, je ne vais pas vous montrer l'appart complet, je vais juste montrer 2-3 trucs. Donc voilà, ça fait plaisir d'être là, c'est le début d'une nouvelle vie on va dire au moins pour un an après, on verra ce qui se passera. Du coup, c'est cool, donc je suis tout seul, j'ai mon appart tranquille, donc il est situé à 40 ans à côté de mon club de foot. Aujourd'hui, on est lundi 2 août, c'est la reprise en club. Je ne sais pas malheureusement si je vais pouvoir vous filmer l'entraînement de ce soir parce que normalement, je n'ai personne. Mais je vais essayer de vous montrer quelques images des infrastructures, des vestiaires, etc. Déjà, ça peut être cool de vous montrer un peu comment est le club. C'est jour de reprise aujourd'hui pour tous les factifs, je vous groupe, je pense que c'est un groupe élargi, je ne sais pas encore combien on va être. Donc on va découvrir ça ce soir. Du coup, chez moi, j'ai les placards, donc j'ai tout ce qu'il faut pour ranger. Là, j'ai matériel d'entraînement, proprioception, coupelle, etc. Matériel YouTube avec les trépieds, caméra. Là, j'ai des affaires de foot normales. Là, j'ai tous les crampons, j'ai mis ça tout là. Donc on a les Mercurial de chez Nike, on a les Adidas X, les Futures Z de chez Puma et les CLR de chez Kipsta. Donc voilà, avec des affaires de foot tranquilles. Je ne sais pas encore lesquelles je vais mettre ce soir. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Les gars, attendez, j'ai pris des chaussures de foot, j'ai pris les Futures Z. Sauf que j'ai oublié que c'est la prépa, c'est la reprise aujourd'hui. Donc à mon avis, les crampons vont rester dans le sac. Et je crois qu'on va plutôt sortir les runnings. Donc on va prendre les runnings parce qu'il y a de fortes chances qu'on fasse du foncier. Donc on va sûrement aller courir, etc. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais dans le doute, enfin ce n'est même pas dans le doute, c'est sûr, on va courir. Donc c'est juste que je ne sais pas si je vais toucher au ballon. Donc je vais prendre la petite paire de runnings. J'ai ça. C'est mon père qui me les avait données. C'est des Adidas. Avant j'avais des ASX, mais elles sont pas mal. Donc je vais prendre la petite paire de Adidas runnings et de Puma Futures Z. Et bien sûr, les gars qui ne se dîtraient pas, évidemment, de la mayonnaise. Non, bien évidemment, je me suis trompé. Powerhead. Je prends toujours de la Powerhead, je kiffe ça. Pour la prépa, ça me donne de l'énergie. Et puis c'est super bon de goût. Donc on va mettre ça dans le sac. Et voilà, mon sac est prêt. On va partir à l'entraînement, je vous emmène. On va s'entraîner à ce, je vois. Non, on va s'entraîner à ce que je suis. On va s'entraîner à ce que je pense. Et on va s'entraîner à ce que je suis. Et on va s'entraîner à ce que je suis. on va souffrir et few moments later fin d'entraînement les gars j'ai malheureusement pas pu vous filmer comme vous pouvez vous en douter mais les personnes pour filmer c'était compliqué j'ai bien transpiré j'ai bien couru donc il doit être 20h30 20h45 je rentrais chez moi je peux dire ça maintenant je vais rentrer chez moi et je vais vous faire un débrief là je prends la voiture des actions l'appart et on se rejoint tout de suite il dit regardez ça c'est un gros avantage comme j'avais deux troisième étage et voilà ça c'est bien j'aurais pu prendre les escaliers les gars mais avec l'entraînement qu'on a fait je vais vous raconter après mais enfin j'aurais pu mais ça vient plus vite avec l'ascenseur par contre je me filme comme ça c'est quelqu'un qui arrive derrière la porte je passe pour un guignol j'espère qu'il n'y a personne vous êtes prêts je stresse au niveau de mon alimentation les gars il y en a beaucoup qui veulent savoir et de gars de filles qui vont savoir ce que je mange donc là ce qui est bien c'est que je vais être chez moi et je vais essayer de manger propre tout le temps en fait de toute façon j'ai beaucoup de fruits j'ai plein de trucs comme ça donc je vais bien cuisiner en plus je sais cuisiner ça va donc ça c'est cool donc là pour ce soir le premier soir chez moi enfin c'était caché avec des courgettes donc voilà juste c'était caché courgette ça viande légumes très simple et puis je prends un petit dessert très tranquillement donc finit de me faire à manger et puis on se retrouve après parce que je vais vous parler de 2,3 trucs ok les gars je suis enfin posé tranquille dans mon canapé parce que vraiment je suis mort là je viens de manger il est quoi il est déjà 22h30 je crois 22h20 22h30 on a fait l'entraînement vers Vardilunéol tant que je rentre que je fasse à manger que je fasse la vaisselle bref il est déjà 22h30 et donc bah je vais vous parler un peu de l'entraînement comment ça s'est passé puisque vous n'avez pas eu d'image alors je vais commencer par le début on a fait 30 minutes de foncier donc 30 minutes de course plutôt tranquille après on a accéléré sur la fin donc on a fait ça par groupe ça s'est bien passé donc après moi vous savez que j'ai fait une prépa physique que je vous ai partagé sur youtube donc niveau niveau course à pied appuyer tout je sais que ça allait le faire donc pas de souci pour ça après après ça on est quoi après ça on est passé sur un exercice de coordination et motricité avec un peu de ballon aussi qu'on travaille de passe et coordination après on a fait un travail de vitesse on a fait travail un exercice que j'aimais bien c'était une situation de match avec avec quatre joueurs qui se faisait un relais en fait c'est vrai il y avait une sentinelle il y avait un joueur gauche un joueur à droite et une pointe en gros qu'en fait fait une occasion et que le mec qui décroche donc celui qui est en neuf décroche et puis se remiser pour ensuite partir en profondeur en gros c'était ça donc c'est un jeu à trois on va dire en triangle avec finition avec un goal donc ça c'était pas mal j'ai bien aimé après on a repassé sur un travail de vitesse après on a fait un match on a fait une au pot de je pense je crois 15 à 15 minutes 15 20 minutes au pot ça s'est bien passé aussi et on a fini avec du renfort musculaire pour ceux qui voulaient donc une action à la douche etc et on devait être qu'on devait être 6 on a fait cinq fois 20 pompes donc c'est 25 fois 20 pompes ça commence à être chaud en plus il n'y avait que 45 secondes de récup mais voilà bref c'est une très bonne séance je suis assez content je suis en vrai je suis mort je sais pas si ça se remarque je suis tout rouge j'ai mes cheveux quand ils sont pas coiffé on voit bien que je suis j'ai hâte et de fatiguer quoi mais voilà c'était c'est cool pour une reprise je suis désolé il ya plus d'image mais au moins vous avez le débrief ça s'est très bien passé je suis content d'être à 40 ans maintenant j'ai mon appart donc la nouvelle vie qui débute pour moi et voilà que que du bonheur que du positif pour moi espérons cette année on verra bien comment ça se passe la semaine prochaine je me donne à fond sur le terrain en tant que joueur je vais essayer de de tout déchirer et puis en tant qu'éducateur aussi je m'occuper des jeunes je vais essayer de sur le boulot comme il faut comme j'ai l'habitude de faire normalement ça devrait bien se passer donc donc voilà je suis dans mon canapé tranquille et je voulais vous partager quelque chose en fait sur ma vidéo motivation que j'ai fait sur youtube n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous l'avez pas vu mais je pense que vous l'avez vu j'ai placé ce petit pistolet de massage comme vous l'avez vu c'est une mallette avec un pistolet de massage à l'intérieur donc écoutez bien ce que j'avais ce que j'ai à vous dire parce que c'est vraiment important ça peut être très très intéressant pour vous et puis je pense que voilà faut écouter parce que je pense que ça peut vous servir pour pour votre saison pour plus tard pour tous même pour ceux qui ne font pas de foot mais font du basket du monde et c'est un pistolet de massage et en fait à l'intérieur regardez il ya six embouts différents donc je sais pas si on se rend bien compte à la caméra il ya six embouts différents qui permettent en fait de cibler différentes zones différentes différents muscles en fait du corps donc un embout qui est adapté à chaque muscle à peu près en gros donc il ya un embout qui peut faire plusieurs muscles mais voilà en fait ça c'est quoi le pistolet de massage ça va être à la récupération après l'effort vous pouvez également vous en servir avant l'effort donc avant un match avant l'entraînement pour stimuler les muscles en fait pour éviter les blessures pour bien chauffer les muscles pour que vous soyez pas froid avant de commencer et donc une fois vous avez fini la séance que ça vous déposez vous êtes le soir chez vous et ben justement c'est l'occasion de vous montrer donc je mets un embout au fond donc là dans le pistolet je l'attaque là écoutez voilà ça fait des vibrations en fait vous mettez ça sur la cuisse enfin voilà faut vous mettez ça où vous avez besoin en fait un bon là je le fais juste pour la démo parce que j'ai déjà utilisé vous cache pas mais c'est tellement bien je vous jure pour la récupération vous allez récupérer beaucoup plus vite vous n'allez pas être blessé si vous utilisez ça normalement c'est beaucoup d'eau etc voilà pour la récupération il n'y a rien de mieux n'hésitez pas à voir leur site il est dans la bio il y a le site qui est dans la bio n'hésitez pas à aller voir il y a déjà des promos sur les pistolets de massage donc ça c'est le grand il existe aussi en mini donc il est moins cher et déjà des promos sur le site et avec le code matgr vous avez 15 euros de réduction en moins donc il y a des soldes et avec mon code vous avez encore 15 euros en moins donc ça fait deux soldes on va dire et qui se cumule et franchement les gars si vous voulez récupérer si vous êtes chaud cette année si vous voulez tout démonter si vous voulez mieux récupérer ne pas être blessé passer une bonne saison tranquille parce que là ça fait deux saisons que personne joue avec le coïd etc si vous voulez vraiment passer une bonne saison sans être gêné par une blessure ou autre n'hésitez pas à investir dans un putain de massage avec mon code qui est dans la bio aussi et voilà c'était ma pub mais ça peut vous servir donc franchement n'hésitez pas moi je vais m'en mettre là ce soir pendant je pense 10 minutes à peu près partout encore une fois les gars je vous oblige vraiment pas à rester dans un pistolet de massage c'est juste que j'ai reçu ça et j'ai un code promo pour vous donc c'est juste un plus en fait ça peut vous faire que du bien voilà éviter les blessures chauffer les muscles avant l'effort etc pour pas être froid pour pas se claquer etc c'est plein de détails qui font que après vous allez être un meilleur joueur après ça vous de voir parce que ça coûte son prix mais vous n'allez vraiment pas être déçu c'est pour ça que je l'utilise sinon je te présenterai même pas et franchement la qualité est top j'espère que vous ai kiffé cette vidéo les gars je suis désolé il n'y a plus d'image de foot mais vous inquiétez pas de prochain mrf restez connectés parce que je pense qu'il y aura du lourd je compte sur vous pour mettre un petit lac un petit commentaire pour soutenir la chaîne moi je vous laisse là je souhaite une bonne journée une bonne soirée pensez également à vous abonner ciao 1 1 2 1 2 3 2 3 1 1 2